bonjour mélange de bonjour et bonsoir selon l'heure où vous regardez cette vidéo bienvenue dans mon univers one love pour ceux qui ne me connaissent pas peu ou pas encore je suis dada bens être humain souverain artiste multifonction 100% libre et indépendant à but écologique humanitaire social et éducatif c'est devenu le mode le vocodeur maintenant si tu m'as pas de vous avez participé à un morceau il ya quelques années un morceau de le chanteur je sais plus et on était plus on était plusieurs on était plusieurs chanteurs de reggae raga dont le sur ce morceau et ils ont voulu me mettre du vocodeur j'ai dit non 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 et je suis le seul qui est à ne pas en avoir dessus et ça fait pas beau il ya aussi une joie je vois ce qu'elle n'a pas de parce qu'elle n'a pas d'autotune dessus et ils ont mis ça c'est pas beau je vois ces questions que tu parles dada je leur en tête là et oui c'est vrai qu'il ya un moment il ya une demoiselle qui part qui chante et et ouais avec l'autotune la vocodeur c'est ben oui vous pouvez voir la différence par exemple sur sur bon il s'agit d'une erreur dont 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 on s'appelle j'ai un compte à purée qu'on s'appelle encore son cloud donc sur son cloud j'ai un morceau avec cette demoiselle qui s'appelle sunny day bon mon compte son cloud c'est david bens bens désolé pour pour le deuxième bens mais c'est une erreur lorsque je me suis inscrit quoi et voilà donc vous pourrez entendre et et voir la différence à le morceau je sais pas s'il est en ligne d'ailleurs nous a joué à la joy star bens bens ouais c'est une voiture une voiture ça te ruine moi c'est avec un s comme le riz et le riz ça nourrit et moi celui qui m'a le plus choqué quand j'ai quand j'ai écouté le projet qui l'a sorti c'est roca roca de la cliqua je m'attendais pas ce qui se tourne dans la trappe la mode de maintenant quoi pour les pour les jeunes alors ça c'est mais c'est bon pour personne ni pour les jeunes il ya des anciens il ya des anciens qui hélas n'ont pas réussi à on va dire à avoir la notoriété et ce qui va avec qu'il méritait lorsqu'ils étaient jeunes parce que faut dire ce qui est dans les années 90 tu étais rappeur on voulait pas toi tu chantais du reggae on voulait pas de toi quoi il y avait plein de portes qui se fermaient c'est à partir de 1997 avec l'arrivée du gangsta rap que là ils ont commencé à signer en masse et aussi avec l'arrivée d'une loi où il fallait un certain quota de chansons françaises et comme les jeunes ils aimaient le rap donc les jeunes chanteurs il chantait quasiment que du rap et donc à partir de ce moment là il ya eu un gros tournant dans la musique je sais pas si vous avez remarqué ça quoi et donc du coup les gens qui n'ont pas eu leur chance qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir des portes à cette époque là ou alors qu'ils ont ouvert certains ont ouvert des portes et c'est les plus jeunes qui se sont précipités et qui leur ont claqué la porte au nez il ya eu de ça aussi et donc les anciens tentent de revenir je sais pas si vous remarquez que les anciens reviennent la génération des gens qui sont nés à la fin des années 60 allé en gros de 1965 à 1980 ils reviennent en force et donc il y en a qui reviennent 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 vraiment conscient mais il y en a d'autres il y en a d'autres qui reviennent d'une autre manière que dès qu'ils reviennent par la porte d'en haut quoi il y en a qui reviennent par la bonne porte c'est à dire qu'ils ont signé qui ont signé pour revenir quoi ils ont cru qu'eux il fallait faire comme ça tu fallait faire comme les jeunes ou alors simplement certains aussi ont lu certains contrats ont eu pardon certains contrats où ils où ils ont été prisonniers par exemple lorsque tu signes dans une major j'ai failli signé dans une dans une major j'ai eu enfin j'ai failli dont j'ai pas failli j'aurais pas signé parce que j'ai étudié l'opportunité mais voilà mais quand tu signes chez une major t'écrit ton texte on te dit oui je sens si je sens ça tu composes une musique on va te dire non mais change des notes oui mais les accords fait les comme si ouais mais on va mettre du côté du vocodeur non mais j'en veux pas non mais si si on va en mettre quand même c'est mieux c'est que des trucs comme ça oui il ya mon frère qui est chanteur aussi j'ai envie de faire un morceau avec lui ah ben non on veut pas être un tapas le droit oui on me propose de jouer dans tel endroit dans tel endroit et ben voilà quoi si tu n'as pas l'accord de ta maison de disques tu ne peux pas et parfois il arrive à des maisons de disques de signer des artistes qui sont forts et qui sont conscients qu'ils peuvent ouvrir les yeux aux gens et de les garder dans un tiroir de pas faire de la promo pour eux et mettre en avant leur poulain qui eux va diffuser leurs leurs idéaux satanique si je puis dire c'est ça exactement ils ont décidément ils ont préféré vendre leur âme au diable s'il faut dire ce qui est quoi alors et quand et lorsque tu as signé lorsque tu as signé que la maison de disques te porte haut si tu dis la vérité on t'élimine et que j'aurai un truc jackson michael jackson je comprends l'anglais franchement franchement honnêtement au niveau du texte c'est quasi sans intérêt jusqu'à son dernier album où là c'était vraiment conscient il dénonçait des trucs et même il parlait dans des interviews et quelques temps après il est mort prince c'est pareil des chansons qui prenaient le sexe la drogue des trucs comme ça dernier album super conscient il se met à parler il se met à parler des chemtrails et autres et autres faits qu'ils sont considérés comme des théories du complot par les élites n'a pas considéré comme des théories du complot ils savent vraiment mais ils font passer ça pour des théories du complot à le méchant complotiste c'est limite qu'elle soit islamiste même tu vas-tu mais je veux dire quoi ouais ouais et aussi on n'a qu'on croit de disques te porte haut comme ça si tu continues à être conscient si tu ne change pas mais déjà ils essayent de te de te convaincre on te on te avait tiens tu vas pas faire tes tournées ah bah tiens ton album là on va te mettre des bâtons dans les roues pour pas que tu fasses un nouvel album ou alors à batiens on va faire en sorte que que ton truc n'est pas de succès ou à batiens ah oui oui mais grâce à l'avance là on t'a payé la maison là on te retire ça à la voiture autre la voiture tu vois parce qu'il ya des avantages aussi en nature lorsque tu as signé chez une major mais lorsque tu ne te conformes pas parce que la major veut et que tu continues à diffuser un message de paix d'unité et de vérité à ce moment là on t'élimine soit médiatiquement comme ils ont fait au départ pour un artiste comme dieudonné qui plus tard qui maintenant je suppose à re signer mais avec d'autres entités que que les majors comme coluche coluche qui disait la vérité dans ses sketchs dans ses interviews ils l'ont suicidé comme daniel balavoine ils l'ont suicidé aussi comme tout pas qui prenait la drogue les prostituées la violence le gangstérisme ils l'ont tué lorsqu'il commençait à dire la vérité et l'on va de même pour tout pack ils ont mis ils ont mis l'orinil en psychiatrie ils ont mis comment il s'appelle un autre rapide la vie et mix pareil en prison c'est que des trucs comme ça quoi maintenant si tu dis la vérité tu ne perds pas donc tu n'as qu'à te démerder par internet et te faire donner des dons par tipeee à ceux qui le veulent bien je sais pas si tu servais ça dada je te laisse finir ouais je te disais je sais pas si tu le savais mais le rappeur américain comment il s'appelle rick ross rick ross tu sais qui lui c'était un ancien gardien de prison il sait qu'il me l'a dit ça c'est quand j'ai expliqué j'étais au studio à l'époque à la savine à marseille pour faire un son avec un gars de là bas qui est très peu connu avec gino quoi il y avait lino qui était là et c'est lino qui nous avait appris ça il nous a dit vous saviez que rick ross c'est un ancien gardien de prison non c'est pas vrai si si je vous assure les gars incroyable mais oui mais c'est possible il y a des gens qui ont été toutes sortes de choses et puis après tu vois par exemple tu avais ntm bon je respecte je respecte les artistes surtout surtout ce qu'ils ont lié dans leur passé mais ntm se vantait de ne jamais passer à la télé ils ont fait un zénith leur premier zénith ils ont gagné quoi ils ont gagné genre 100 francs tu vois ce que je veux dire ils ont été carottés sur le truc ils étaient voilà l'indicatif c'était le rap hardcore qui disait la vérité et c'est ce qui se passe ben maintenant ils sont devenus le contraire tu vois joe star il joue dans des films où il fait le flic il ya même un film où il fait l'homosexuel et il est sur une planche de surf et il ya il ya bec bd le réalisateur du film c'est un mec là qui est un invité professionnel de la télé des émissions des ruquiers des faux gilles et compagnie quoi et le mec il a un menton on dirait une chaussure et une coupe de gotefroy de bouillon à l'époque du moyen âge alors aussi réalisateur du film on le voit lui en train de frotter joe star par derrière tu vois c'est étonnant quoi c'est la vérité merci sur internet vous trouverez direct quoi c'est vrai alors il ya un truc il faut savoir aussi c'est que le le siège de mtv en amérique c'est un temple maçonnique c'est un temple maçonnique voilà ça ne m'étonne pas voilà ça ne m'étonne pas tu dis un problème comme trance tv aussi c'est pareil un trance tv pour nous envoyer des vibrations qui qui vont nous faire croire des choses tu vois tu vois justement les vibrations par exemple de l'intonation d'une voix de michael axon qui dans les années 80 disait qu'il voulait être blanc pour ressembler à à bookchild je ne sais qui un mélange de bookchild et je ne sais plus qui qui a fait de la chirurgie esthétique dans ce sens là qui s'est fait blanchir la peau donc et qui bien des années plus tard dans les années 90 il dit à c'est une maladie par exemple et pas si vous vous souvenez de ça dans les années 80 où il le disait lui-même dans ses interviews il voulait prouver qu'un noir pouvait devenir blanc tout comme il supposait qu'un blanc pouvait devenir noir et qui dormait dans des espèces de cercueils à oxygène sous une pyramide tout le monde se souvient de ça enfin les gens qui étaient enfants ou adolescents dans les années 80 parmi nous se souviennent de ça logiquement c'est les gens qui sont nés dans les années 80 qui pensent que michael jackson avait une maladie que oui il s'est fait une chirurgie esthétique à cause de je ne sais pas quoi alors que non il ressemble à iti quand il est malade il ressemblait mais voilà il a dû le regretter vers la fin de sa vie il a dû regretter il y a lié à ce bon se parler je crois j'étais ouais je disais des gens parmi vous qui s'il ya des gens parmi vous qui apprécient le rap old school et bien il ya des groupes qui ont su rester authentique comme la rumeur ou alors il ya l'artiste casé aussi c'est à s e y vous avez de l'artiste faflarage aussi de marseille le frère de chérikène du groupe aiam il est resté authentique il a fait un projet avec un italien qui fait du piano voilà ça c'est des artistes qui sont restés authentiques quand il y en a très peu bon très très peu quoi je vais vous je vais vous en conseiller aussi donc il y a par exemple moi la plupart sont des gens que je connais en vrai donc il ya un chanteur de rigueur donc f a i tréma n at une r qui vient marseille et qui est très fort très dans la vibration positive je pourrais fabiola rassoa qui est une chanteuse à la voix sublime elle a une voix sol jazz il ya qui côté hop ce qui est un chanteur un rappeur conscient et engagé donc ça s'écrit il a une chaîne sur sur youtube donc c'est s'écrit ko un t majuscule tiré au bs je vous conseillerais mon frère qui s'appelle le guerrier ah oui c'est un jacques s c'est vrai voilà le guerrier rap sur youtube c'est ça c'est sa chaîne je vous conseille aussi un artiste qui s'appelle il y en a beaucoup et s'il y en a parmi vous qui me qui me regardez là les amis qui sont chanteurs que je connais en vrai surtout n'hésitez pas à écrire vos noms dans dans le chat afin que nos web spectateurs à y faire un tour et découvre votre art et vos vibrations positives parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui dans cette émission j'ai mis un j'ai mis un petit message dans le hangout mais pas dans le chat je l'ai parce que je suis pas sur youtube je suis directement dans le hangout il ya un très bon artiste aussi belge c'est si là il fait du hip hop très conscient c'est très travaillé c'est ses lyrics c'est quelqu'un qui est vachement éveillé aussi et c'est profond quoi c'est si là moi je vous le conseille c'est ça s'écrit s c y 2 l a et ça un artiste belge voilà voilà oui et oui il ya deux fans chez dans le chat youtube qui dit qu'il aime bien aussi m6 maison j'ai dit j'ai merle c'est son système tous les jours dans la forêt bah des fonds j'étais parmi nous donc si tu veux t'exprimer ouais c'était en réaction alors un petit mot d'olivier qui a émis que que dans les bois les oiseaux chantent et que voilà c'était quelque part c'est là c'est la base si c'était en panne d'inspiration tu vas dans la forêt tu t'immerges dans les dans les sons des oiseaux et forcément des trucs qui vont devenir des mélodies et 1 1 2 3